C'est la montée du King VT Luyeye à la 53ème minute qui a apporté du son nouveau à la ligne offensive des Corbeaux. 60ème minute, le jeune Deokanda déborde à gauche pour bien servir le King VT, celui-ci réussit l'ouverture du score. La jeunesse sportive groupe Bazano, sans armes, subit la loi du King. Aux arrêts de jeu, d'une frappe de plus de 20 mètres, le gardien congolo encaisse un second but. Le doublé du King vient d'être signé. Satisfaction du numéro 1 du club Moïse Katumbi, qui peut sans inquiétude quitter le stade mi-sport de la Kenya. Dans le camp des rouges et blancs de la jeunesse sportive groupe Bazano, l'évolution en dents d'essai du championnat ou en temps de football de Lumbashi leur a coûté cher. Depuis qu'on a commencé le championnat, il y a deux équipes. On a deux grandes équipes qui sortent souvent, et ce sont ceux qui ont fait vraiment traîner le championnat. Mais moi je demanderais qu'on fasse vraiment l'effort, que nos dirigeants fassent l'effort pour le championnat se déroule convenablement, aller comme retour pour que les enfants de Katumbi ajustent un peu les leurs footballs. Mais si le championnat ne se déroule pas comme convenu, donc ce ne sera pas de bon au football. Mais pour David Mokassou, les corbeaux n'avaient pas de mental de vainque. Les joueurs n'étaient pas prêts pour jouer ce match sur le point de concentration, ils ont négligé, c'est-à-dire ne pas respecter l'adversité et le niveau de la compétition. Je devais mettre des bouts pour essayer de les réactiver, de les pousser, 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 pour qu'ils puissent s'y réarmer, s'y concentrer pour pouvoir obtenir les trois points. Parce qu'on avait besoin de ces trois points. Merci.